Les Dames et Messieurs 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 qu'il renonce qu'on doit renoncer fondamentalement. Je voulais dire, Danger, tu n'as pas grand-chose à apprendre, s'il te plaît. Laisse-moi faire le live. Il ne faut pas divertir. Toi, tu n'as pas un pouvoir avec moi. Je ne veux pas que tu viennes divertir le live. Tu sais pourquoi tu parles comme ça. Danger, tu connais mon numéro de téléphone. Je ne veux pas qu'on arrive à un clash entre toi et moi. On est en train de parler des choses sérieuses. Il y a une manière intelligente. Moi, j'ai été à l'école. Et il y a bientôt à parler en français. Et je suis aussi analyste politique. À l'école où j'ai été, j'ai fait aussi de l'analyse politique à l'école du journalisme. Donc, il ne faut pas que Danger, tu viennes perturber ici. Je ne sais pas quel est ton intérêt. On parle des choses sérieuses. Toi, on ne te voit pas quand on fait des analyses sur le truc. Tu peux faire parler de tes affaires. On respecte ça. Mais s'il te plaît, Danger, on n'a pas de problème, toi et moi. C'est ce que tu as eu à dire l'autre fois à un Gabonais que moi, je suis payé par le pouvoir en place. Mais il faut arrêter ça, Danger. Je te respecte, tu es un grand frère. On n'a pas de problème. Arrête de faire ta distraction. On est sérieux là. D'accord ? Voilà. Tu as mon numéro de téléphone, si tu veux, tu m'appelles. J'ai fait une analyse politique. Je suis dans mes droits. Je suis journaliste, je suis analyste politique, si tu ne le sais pas. Arrête de venir débattir les Gabonais. Ok ? Si tu veux suivre Rayegendon, tu vas avec lui, mais ne viens pas nous embêter. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, excusez-moi d'avoir fait cette digression, mais c'est Danger qui est un grand frère. C'est lui qui raconte aux Gabonais, aux Etats-Unis, que moi, je suis payé par l'origine et tout. Alors là, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut qu'on soit sérieux. On est sérieux là. On est en train de parler des choses sérieuses. C'est l'avenir du Gabon. Et l'avenir du Gabon intéresse tous les Gabonais. D'accord ? Voilà. Donc, je disais que Jayegendon s'est érigé en populiste. C'est un populiste. Il a fait dans du populisme, en mettant à en avoir les intérêts du peuple. Il a dit dans son discours qu'en politique, les compromis sont démis, doivent être démis parfois, mais cela ne veut pas dire qu'on renonce fondamentalement à ses convictions. Attention, le mot fondamentalement, ici, fait quoi ? Ça, c'est qu'on peut changer ses convictions, mais on ne change pas tout. Donc, ça veut dire que Jayegendon renonce à une partie de ses convictions dans le cadre de la Nouvelle République, enfin, la Coalition pour la République, qu'il quitte d'ailleurs pour être au service de l'État. Mais on se met au service de l'État. Mais qui est chef de l'État ? C'est Ali Bongo. D'accord ? C'est Ali Bongo qui est chef de l'État. Et aller le rencontrer, même si c'était pour des besoins, ce n'était pas dans le contexte actuel, ce n'était pas bien vu. Ça a été, même moi, je n'aurais pas fait la même chose pour aller rencontrer Ali Bongo. Au moment où on parle de dialogue, on parle de retrouvailles, tout ça, le contexte ici, ce n'était pas dénué d'arrière-pensée. Donc, il est venu ici pour dire qu'il reste le même, il a rappelé l'horizon funèbre qu'il avait prononcé à la mort de Marc Bongo. Tout ça, c'est du populisme, je vois avec l'État. Mais l'idée ici, l'information principale qui s'est retrouvée, noyée dans son discours de plus de 40 minutes, c'était son idée de partir. Partir, donc, de la coalition pour être libre. Comme ça, on ne dirait pas non, mais c'est quelqu'un de Jean Pim qui a été nommé. Mais on dirait qu'il a d'abord été, qu'il est d'abord parti, qu'il démissionnait. Bon, il l'a fait avec élégance. Jean-Yé Guindon, c'est quand même un leader politique, même s'il n'a pas une épaisseur nationale. Parce que ça, c'est son défaut. De passer au cadre du deuxième arrondissement, il ne va pas plus loin. Donc, Jean-Yé Guindon, c'est un homme politique. Donc, il n'a pas annoncé son départ comme les autres l'ont fait. Venir tirer à Boulogne sur Jean Ping. Il a commencé par des propos lénifiants, disant que tout va bien, tout ça. Mais il a parlé de l'immobilisme, qui n'est pas du tout, d'après lui, du ressort de l'opposition. Et que c'est compte tenu du contexte politique, du contexte sanitaire qu'il y a, justement, tout ça. Et il estime, il a fait un état de lieu, un tableau sombre de la situation politico-sociale et même économique du Gabon, et qui justifie donc une nouvelle prise de conscience. Donc, il est normal, il est normal, c'est normal qu'il fasse cet état de lieu. C'est un leader politique, un homme politique. Il doit toujours faire l'état de lieu. Mais ici, c'était un peu cet objectif-là, de susciter cette sympathie, vu cette sorte d'élévée de bouclier qu'on a vue lorsqu'il est allé rencontrer Alibongo. Donc, il fallait ici appriser. Et avant, donc, tout ça, avant d'annoncer qu'il partait de la coalition pour la nouvelle République. Parce qu'en journalisme, l'information qu'on cherche, c'est quoi ? L'information, c'est qu'il quitte Jean-Pib. Il a donné ses raisons. Il estime qu'on ne peut plus rester comme ça, on s'en a dialogué, il faut dialoguer. Il est revenu plusieurs fois sur cette volonté de dialoguer. Ceux qui peuvent se comprendre, nous sommes Africains, le dialogue est une arme des règlements différents au sein de la société africaine. Ça, tu étais comme ça. Mais sauf qu'au Gabon, ça n'apporte pas grand-chose. Parce que depuis Omar Bongo, on est parti de dialogue à dialogue. On a eu les accords de Paris. Les accords de Paris ont fait la part belle plutôt aux leaders politiques. Chaque fois qu'il y a eu des négociations, ce sont les hommes politiques qui se sont taillés la part de Lyon au détriment du peuple gabonais qui n'a pas tiré profit de ces dialogues à répétition. Avec Ali Bongo, on a eu le dialogue d'Algonje. Là encore, ce sont les leaders politiques qui ont été pratiquement pour discuter leurs intérêts. Donc, c'est ça. Moi, je voudrais vous dire d'être un peu ouverts, d'avoir un certain intérêts, d'avoir un cerveau. Jean-Guedon est venu faire ce discours-là. Il savait pourquoi il l'a fait. Et dans les prochaines heures, ne soyez pas surpris qu'il soit nommé à un poste de la solidité, surtout que lui-même, il vous a déjà préparé psychologiquement pour dire qu'il se met au service de la République, donc au service de l'État gabonais. De ce fait-là, il peut donc accepter n'importe quelle nomination, mais il a dit qu'il ne va pas renoncer à ses convictions. Il a quand même 76 ans aujourd'hui. Il a réalisé qu'il n'y a rien à gagner avec Jean-Ping et que, naturellement, Jean-Ping ne prendra pas le pouvoir. Donc, il prend le large. Voilà l'information principale qu'il faut retenir. Les ceux qui sont venus me dénigrer, ou les dangers qui en tous les font un peu des scroofs-là, en disant, oui, j'ai affirmé qu'il est parti au PDG. Mais l'État, c'est quoi ? Vous savez pas que le PDG, c'est un danger. Tu sais très bien que le PDG était un parti État. Le PDG au Gabon, c'est un parti État. Il faut être sérieux. Le PDG, c'est un parti État. Si tu veux bien, on va faire un grand débat. On en parlera, si tu veux bien. Je ouvre ma tribune. Et comme ça, on va parler. Donc, il ne faut pas chaque fois dire non, 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 parce qu'on défend quelqu'un. Moi, je veux les gens qui viennent ici avec des arguments qu'ils tiennent. Il a été futé, il a été malin dans son annonce. il a trouvé ce qu'on appelle des mots pour essayer de mitiger cette onde de choc que ça allait provoquer. Parce que celui qui n'a pas bien suivi, qui n'a pas bien compris peut penser qu'en fait il reste le même et il n'a pas changé car il a ses convictions. En réalité, c'est quelqu'un qui donc se met au service même de l'État donc d'Ali Bongo. Donc, il faut comprendre les choses clairement. Je veux qu'à un moment donné, les gens soient sérieux. quand les gens qui ont une certaine expertise parlent, il faut prendre le son et les écouter. Qu'ils viennent dire non, 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 il ne fait pas ça, ce n'est pas ça. Mais le pays de sympathie est là. Est-ce que vous avez vu n'importe quel opposant au Gabon être nommé secrétaire général des ministères quand tu es opposant au Gabon ? Et pourtant, ça devait être comme partout aux États-Unis et en France. On ne cherche pas la coloration politique. On cherche juste les compétences. Donc, si vous êtes nommé déjà dans l'administration et si on découvre que vous êtes opposant, on vous enlève tout de suite. Donc, le PDG sympathie est là. Le PDG fonctionne avec l'argent du contribuable gabonais. Le PDG fonctionne avec l'argent du contribuable gabonais. D'un jour, tu le sais. Voilà. Ne fais pas semblant que tu ne connais pas ça. Tu as été au Gabon, tu as participé à certaines élections au Gabon et tu sais très bien que le PDG sympathie est là. Jean Yegendon se met au service du PDG parce que le PDG sympathie est là. Donc, ça, il n'y a pas de discussion là. Sauf si on veut sauver le soldat et Yegendon. Et, je vous dis tout simplement, je ne sais pas si on s'en sortira à cet état d'autre. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il tourne le dos à Jean Pink. Jean Pink est de plus en plus isolé. Sauf s'il l'a fait avec la bénédiction de Jean Pink parce que là aussi, on ne sait pas. Jean Pink est silencieux. Est-ce qu'ils ne se sont pas concertés ? Vu la manière dont il se retire de Jean Pink, on sent ici un peu de la peine de quelqu'un qui n'a pas le choix que de partir. On a senti sa sympathie vis-à-vis de Jean Pink, vis-à-vis de la coalition pour la Nouvelle République et il n'a pas fait comme les autres. Il a fait ça avec de l'élégance donc il se retire avec beaucoup d'élégance et donc il l'a fait. Il est parti mais en essayant de s'arc-bouter sur la situation sociopolitique du pays actuellement, c'est déjà un populiste et il a fait preuve de populisme dans son discours qui aura duré 40 minutes pratiquement et donc il essaie de justifier ça et naturellement il peut créer un parti politique il est libre de créer un parti politique tout comme il peut rester seul. Il a dit s'il ne crée pas un parti politique ça signifie quoi ? Il va faire la politique dans quel cadre ? Parce qu'un leader politique doit être forcément affilié à un parti politique il doit avoir son parti politique donc il a dit qu'il quitte la coalition pour la Nouvelle République maintenant il va faire la politique dans quel cadre ? Il va continuer un combat il ne renonce pas fondamentalement à ses convictions mais dans quel cadre ? Donc il faut que vous voyez un peu votre manière de s'y prendre donc c'est une manière de rallier Ali Bungo vous n'avez pas compris si vous n'avez pas compris ça c'est que vous ne comprendrez pas grand chose et à cette allure c'est que le pays ne va pas s'en sortir je vous l'avais annoncé hier les gens m'ont traité de tout on m'a insulté et tout bon heureusement que je suis habitué à ces injures mais nous ce qu'on retient c'est que le combat doit continuer nous avons une nouvelle conscience citoyenne parce que quand Jean Ping parle quand Jair Guendo allais-je dire parle du pardon qui va pardonner qui il parle de tolérance aussi oui mais Ali Bungo c'est lui qui pose problème avec ces gens quand il a parlé des lois sur l'homosexualité et autres mais c'est le même pouvoir qui a insufflé ça donc c'est un problème aujourd'hui c'est Ali Bungo qui a le pouvoir et moi je l'avais déjà dit par le passé que c'est Ali Bungo qui est président du Gabon mais c'est par défaut qu'il est président du Gabon et aujourd'hui Jair Hegel ne le reconnaît mais sauf que il avait d'abord annoncé il avait pris Ali Bungo pour mort son score a changé c'est monsieur le président maintenant avant c'était monsieur Ali Bungo j'ai rencontré le président de la République lui-même il a été un peu confus lorsqu'il somme de la présidence il tend le micro et quand il nous dit qu'il a rencontré Ali Bungo en présence des caméras de la télévision nationale mais c'est faux ce n'est pas vrai moi je suis journaliste j'ai travaillé également à la télévision mais les journalistes viennent ils filment seulement l'entrée parfois le journaliste n'est même pas là c'est le caméraman qui vient filmer juste l'entrée mais il n'assiste pas à l'audience donc ce qu'il s'est dit entre Ali Bungo et lui les journalistes ne peuvent pas être informés ce n'est pas vrai c'est en sortir de la comptale au micro on attend donc je connais ça mais quand Jean-Yé Guendon vient nous faire croire qu'en réalité et qu'il a fait ça en présence des caméras c'est des histoires les caméras ne filment pas toute la scène les caméras suivent juste filment juste le début et parfois la fin ou alors ils attendent la personne qui a accordé l'audience l'entend à la sortie et on attend le micro donc le jeune ne peut pas assister c'est trop facile donc Jean-Yé Guendon allait-je dire se met à la disposition de la République de l'État donc Dali Bungo qui l'a combattu pendant un temps il s'est rendu compte que certainement il a pris la décision à la va-vite en 2016 par colère lui qui allait être candidat qui a soutenu ensuite André Mba Obama qui a été à la création de l'Union Nationale il n'avait pas de parti politique jusqu'à là lui-même il n'avait pas de parti politique il a toujours été un électron libre maintenant bon il vient vous annoncer clairement qu'il s'en va donc ne soyez plus surpris de ne pas le voir avec Jean-Ping il a pris le large et c'est ce que j'essaie de vous dire à l'autre terme et je vous rappelle que ce discours a été il y a beaucoup de partis qui ont été étrangers qui ont été retouchés d'abord à 23h et puis à 9h du matin il y a des partis qui ont encore été revus pour essayer donc de mitiger son départ et je vous l'ai dit hier et ce que j'ai dit hier c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui il a été seulement intelligent donc dans son annonce pour le retrait de la coalition pour la nouvelle république le parti de Jean-Ping mais il gardera certainement de l'amitié pour lui parce qu'il se connaisse depuis et c'est ce qui est bien et d'ailleurs je voulais dire bravo et je voulais vous appeler à ne pas l'insulter comme je l'ai dit hier Jean-Ping Jean-Yegendon je ne sais pas pourquoi je reviens sur Jean-Ping Jean-Yegendon a été poli dans son départ il n'a pas insulté Jean-Ping il n'a pas délégué Jean-Ping il l'a fait avec beaucoup d'intelligence donc il faut comprendre et il faut le laisser on va voir peut-être que ça sera bénéfique pour le combat on verra bien il faut avoir des allées aussi de l'autre côté donc moi j'ai dit il ne faut pas l'insulter il est venu il est libre de ses choix il a assumé ses choix et il a eu le courage de le faire même si ce n'est pas tout ce qu'on attendait on attendait à ce que ce soit même le comté de ce que nous on avait prévu mais malheureusement ce qu'on craignait est arrivé mais le combat doit continuer quelles que soient les personnes qui vont suivre après quelle que soit la fonction qu'ils vont occuper nous on continue notre combat parce que nous sommes une nouvelle génération mûre par une nouvelle conscience citoyenne et chaque Gabonais dans ce combat est un soldat appelé pour la libération de notre pays le Gabon et le combat mesdames et messieurs je vous présente un petit qui a repris le sens de la vie on ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être je vous le sème un nouveau jour se lève sur la terre des hommes j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté il paraît que mon ami n'a pas été réélu fini ses cantons de règles fini la dictature je vis de la fierté chez nos pères l'argent chez nos mères et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs fini les crimes rituels fini la Gabégie fini les fausses promesses c'est une nouvelle ère à nous Nous n'ont pas d'un justice, oui telle est la devise Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays A tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques A l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie Désormais c'est notre histoire, on récrira le page On est tous un pour ce niveau des parts Qu'eux qu'il soient d'ici, nous sommes venus d'ailleurs Aime ce pays et serre-le avec le cœur, tu le aimes Dans tout nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le nôtre, c'est la terre de mes ancêtres Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais Du nord au sud, de l'est à l'ouest Nous tous vivons l'amour et le sens qui partagent Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière Une nouvelle heure se lève, nous bénévons pas se prête J'ai l'impression que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière J'ai l'impression que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière J'ai l'impression que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière Et dans son nouveau Capon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté Marcona et Saki, Paulette, Oya, Jonas, Moulenda Et tous ceux qui se battaient ont fini la bataille Elle est gagnée pour la rocker Nous sommes le reflet de son coin, nous voyons 1, 2, 1, 6